Juste avant de commencer la vidéo, je vous mets directement le deuxième gagnant qui a gagné la boutique Fortnite, voilà Si vous ne savez pas les gars, pendant toute la semaine, je vous fais gagner la boutique Fortnite aux abonnés Tout simplement, mon Instagram est dans la description Tu me montres les preuves que c'est toi et je t'offrirai la boutique Fortnite, y'a aucun souci là-dessus Enfin bref, du coup, il reste encore 5 gagnants pour gagner la boutique Fortnite Pendant une semaine, je vous fais ça Du coup, pour participer, il y a rien plus simple, déjà de 1, tu t'abonnes à la chaîne, tu mets un like à cette vidéo Et tu commandes ton pseudo Epic Games, y'a aucun souci là-dessus Et dernière petite chose les gars, c'est pas obligatoire Mais si vous le faites, vous avez beaucoup plus de chances d'être tirés Mon code créateur, mon code créateur, je vous mets directement à l'écran Tu le mets et t'as plus de chances d'être tiré pour gagner la boutique gratuitement En tout cas, moi, juste à vous dire, bonne vidéo Salut à tous et à toutes les amis, c'est Wake, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les potes, on va se retrouver pour une vidéo très spéciale Une vidéo les gars, qui est énorme Y'a des nouvelles informations qui viennent de sortir Qui sont vraiment toutes nouvelles Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez repartir très content En tout cas, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas tous à vous abonner Voilà, on est une chaîne d'informations Fortnite Donc si tu ne veux rien louper, que ce soit des informations à l'avance sur le jeu Et plein d'autres choses, et bien je vous invite tous à vous abonner Et surtout, qu'est-ce que vous venez de commencer la vidéo ? On met un petit pouce, bébé les potes On va tenter la barre des 1000 likes avant minuit Tout simplement les gars, j'ai 3 codes pour avoir la pioche finti Tout simplement les gars, si on a 1000 likes avant minuit Je vous fais gagner 3 codes pour avoir la pioche finti Donc bah du coup, bah allez-y Et le mini jeu dur, on va pas l'oublier, c'est tout facile les potes Dites-moi, quelle est la chose la plus rare que vous avez dans votre casier sur Fortnite ? Est-ce que c'est une danse ? Est-ce que c'est un planner ? Est-ce que c'est un skin ? Vous me dites tout ça dans l'espace commentaire comme d'habitude Et on part directement pour le vrai sujet principal de cette vidéo Alors les gars, qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo ? Tout simplement, aujourd'hui c'est mardi Et qui dit mardi, c'est une nouvelle mise à jour Et tout simplement, il y a des nouvelles informations qui viennent de sortir sur Fortnite Et c'est vraiment des trucs de malade Donc restez bien jusqu'à la fin Vous allez repartir vraiment très, mais très content Bon, la première information de cette vidéo Tout simplement, une nouvelle figurine pop vient de sortir Dans le monde entier Sur fin des Battle Royale C'est le skin Omega Donc tout simplement, pour toutes les personnes qui ne savent pas qui est le skin Omega Je vous le mets directement à l'écran Tout simplement, le skin Omega C'est le skin palier 100 du pass de combat à saison 3 ou 4 je crois Donc c'était vraiment mon tout début de Fortnite Là vous allez me dire d'accord, mais c'est pas un truc de fou Bah tout simplement, les potes Bah tout simplement, il y a quelque chose qui est sorti avec cette figurine pop Et c'est ça qui nous fait vraiment titiller en ce moment Bah tout simplement, je vous le mets directement à l'écran Et déjà, le skin Omega, si vous le savez pas De base, il est rouge Bon, après, plus tard, ils ont mis des nouvelles variantes Pour le mettre rouge, pour le mettre bleu, pour le mettre vert, etc Enfin bref, mais la chose la plus bizarre C'est que tout simplement, la pioche avec cette figurine pop Ne peut pas changer de couleur Dans le Fortnite Battle Royale Oui, oui, la pioche est tout simplement Que de la couleur rouge Du coup, la chose qui est en train de faire titiller en ce moment Plus tard, peut-être pas maintenant, peut-être dans les prochaines mises à jour, etc Vont nous mettre des défis Pour toutes les personnes qui ont le skin Omega Pourquoi pas débloquer des couleurs pour la pioche Donc la pioche, je crois que c'est celle-là que je vous mets directement à l'écran De base, elle est rouge Bah pourquoi pas la mettre comme le skin Omega Omega, vert, bleu, etc, etc Et même violet Sincèrement, les potes, c'est sorti dans le monde entier cette figurine pop Donc est-ce que Fortnite est en train de nous montrer C'est en train de nous tease Sans trop nous dévoiler Je sais pas les potes Mais en tout cas, vous êtes au courant Pour toutes les personnes qui ont le skin Omega Attendez-vous à du lourd Peut-être que très bientôt Vous allez avoir des défis Pour mettre sa pioche en couleur Pour la mettre en plusieurs couleurs Restez bien à l'affût en ce moment La deuxième chose les potes, tout simplement Il y a un skin qui a été dévoilé Un skin qui ne devrait pas être dévoilé maintenant Tout simplement Tout simplement, je pense que vous connaissez tous La Saint-Patrick sur Fortnite Voilà, c'est un petit événement qui nous met Pour avoir des défis, etc Des choses gratuitement, etc Enfin bref, vous savez qu'est-ce que c'est la Saint-Patrick Dans le monde entier, etc Enfin bref Tout simplement, où je voulais revenir C'est que tout simplement Le skin Saint-Patrick Qui normalement doit arriver en février-mars Je crois, si je dis pas de bêtises A enfin, bah plutôt, a été dévoilé beaucoup trop tôt Je vous mets directement à l'écran Voici le nouveau skin Saint-Patrick Qui va arriver dans la boutique pour cette année En tout cas, pour cette année 2020 Et la chose la plus bizarre C'est qu'elle a été dévoilée beaucoup trop tôt Voilà, on est en novembre Et la Saint-Patrick, si je dis pas de bêtises C'est entre février et mars, je m'en rappelle plus Et le skin a déjà été dévoilé Alors, est-ce que c'est une erreur de Fortnite ? Et je pense que c'est ça Ou est-ce que Fortnite est en train de nous tease quelque chose Qui doit arriver ? Bon, personnellement, je pense que c'est une erreur Parce que sincèrement, ils vont pas nous tease Plutôt nous dévoiler un skin qui doit arriver Dans 4 mois ou même dans 5 mois C'est très très louche les gars, sincèrement Surtout que Fortnite est en train de nous dévoiler des choses Même beaucoup de choses sans faire exprès Est-ce que Fortnite est en train de nous montrer En train de nous dire entre guillemets Qu'il y a quelque chose qui va arriver sur Final Battle Royale Quelque chose de lourd On ne sait pas les gars En tout cas les potes, dites-moi tout ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire de ce nouveau skin Saint-Patrick Qui arrive très bientôt Donc du coup, en février et mars, je crois, 2020 Est-ce que vous allez l'acheter ou non ? Est-ce que vous allez l'acheter ? Est-ce que vous n'allez pas l'acheter, etc Son prix sera de 800 V-Bucks comme d'habitude En tout cas, voilà C'est le skin Saint-Patrick qui va arriver Pour l'événement Saint-Patrick Qui arrive en février et mars Vous êtes au courant Et la troisième chose les potes On va parler d'un concept Quelque chose que vous adorez sincèrement Des fois, je n'ai pas de concept de vidéo Et vous me réclamez dans chaque fois Dans l'espace commentaire De vous mettre des concepts dans les vidéos Et j'ai envie de dire Bah, pourquoi pas ? Enfin bref, je vous mets directement Le nouveau concept à l'écran Voilà, tout simplement Ce concept, c'est quelque chose Que beaucoup Mais beaucoup de joueurs réclament Sur Fortnite Tout simplement, les potes Je pense que je n'ai pas besoin De vous expliquer Tu pourrais personnaliser Ton skin Fortnite à l'infini Tout simplement, je m'explique Tout simplement, tu as le skin Roi de la Rouille Je crois qu'il s'appelle comme ça Plus le skin Chevalier Glacier Entre guillemets Et bah, tout simplement Tu pourrais faire des mélanges entre eux Voilà, tu pourrais mettre Le torse du skin Chevalier Glacier Sur le skin Roi de la Rouille Mettre la tête Roi de la Rouille Sur le Glacier, etc Enfin bref Personnaliser son skin à l'infini Et c'est quelque chose, les gars Que pas mal de joueurs Et même depuis le début du jeu Que les joueurs réclament Que ça arrive sur Fortnite Déjà, on va commencer par les raisons Que ça ne va pas arriver C'est que tout simplement Déjà de une Et je pense que c'est la raison La plus logique C'est que Fortnite Ils vont perdre beaucoup trop d'argent Ce que je veux dire réellement C'est que Fortnite Ils vont perdre beaucoup trop d'argent Ce qu'ils font ça Et la deuxième raison Que ça ne va pas arriver C'est que tout simplement Ce serait beaucoup trop n'importe quoi Tu pourrais voir des skins Complètement what the fuck Des skins que normalement Ça n'aurait jamais arrivé De Fortnite Battle Royale En tout cas, voilà Vous me dites tout ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire De ce nouveau concept sur Fortnite Est-ce que vous adorez ? Est-ce que vous adorez pas ? Comme d'habitude Tout ça dans l'espace commentaire Bon, bon, bon On part directement Pour le vrai sujet principal De cette vidéo Aujourd'hui les potes On va parler de quelque chose Que je pense Que personne n'aurait jamais cru Que ça arrive sur Fortnite Même moi je pense Depuis que je joue Depuis le début du jeu Depuis que je fais des vidéos Sur Fortnite Jamais j'aurais pensé Que ça arriverait Tout simplement Fortnite sont en train De nous faire quelque chose De malade Tout simplement Si vous le savez pas Le 3 ou le 4 ou le 5 décembre Il va avoir le nouveau skin PlayStation Plus Donc le nouveau pack De skin PlayStation Plus Donc du coup Comme dans tous les 3 mois Ils vont nous mettre Soit une bannière Un skin gratuit Avec un sac à dos Etc En gros la routine Un nouveau skin gratuit Bah ça se refuse pas Ce que je veux dire par là C'est que tout simplement Il y a des possibilités Les potes Que tout simplement Le skin PlayStation Plus Plutôt le pack de skin PlayStation Plus Qui va arriver le 5 décembre Bah ça sera pas un skin Ce sera ni un planeur Mais ce sera un sac à dos Je vous le mets directement à l'écran Voilà Qu'est-ce que vous en pensez les potes ? Bah tout simplement Moi je sais pas trop quoi y penser Ce que je veux dire C'est que maintenant On avait l'habitude De tous les 3 mois Avoir un petit skin gratuit PlayStation Plus Pour toutes les personnes Qui ont le PlayStation Plus Avec un petit planeur Avec un petit sac à dos Etc On avait réellement l'habitude D'avoir ça Et maintenant cette année Il y a vraiment des rumeurs Qui sont en train de se faire Et même je vous ai montré Les preuves à l'écran Que tout simplement On aurait juste un sac à dos Bon là vous allez me dire Si on a juste un sac à dos Ce serait pourri Et surtout la rumeur Encore plus folle C'est que tout simplement Les joueurs Xbox Recevront aussi ce sac à dos Maintenant si vous savez pas Depuis peu Tout simplement Il y a le cross plateforme Sur Fortnite Donc du coup Tu peux tomber contre des joueurs Tu peux tomber contre des joueurs Xbox, Switch, etc En étant PS4 Et c'est vraiment là Que la rumeur nous dit Vraiment vrai C'est que tout simplement Maintenant que le cross plateforme A été autorisé par PlayStation Etc Et même pour toutes les plateformes Pourquoi maintenant Fortnite se ferait seulement Des cadeaux gratuits Seulement pour les joueurs PlayStation Du coup les potes J'ai vraiment une chose à vous dire Attendez vous Vraiment le 5 ou le 4 ou le 5 décembre C'est à peu près dans ces 3 jours De recevoir un pack de skins PlayStation Plus Et un pack de skins Xbox Live C'est vraiment possible Et dans ce pack de skins On va dire ça entre guillemets Bah vous recevrez pour les joueurs Xbox Et les joueurs PS4 Tout simplement Vous recevrez un sac à dos Gratuit Qui est plutôt joli En tout cas les gars Voilà Vous êtes au courant De toutes les informations Qu'il y a eu aujourd'hui Et qui sont vraiment énormes Comme d'habitude Tout ça on a l'espace commentaire Et j'ai envie de dire Bah voilà Voilà les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère que vous aura fait le plaisir J'espère vraiment que cette petite vidéo Vous aura le plaisir Si vous êtes nouveau N'hésitez pas tous à vous abonner Voilà On est une chaîne d'informations Fortnite Donc si tu ne veux rien louper Que ce soit des informations à l'avance Et plein d'autres choses sur le jeu Et bah je vous invite tous A vous abonner Et surtout Qu'est-ce que vous venez de terminer la vidéo On met un petit pouce bleu Vous connaissez la routine En tout cas Juste à vous souhaiter Une bonne journée Et une bonne soirée Et moi je vous dis A demain pour une prochaine vidéo Allez à plus Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo